Musique Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous présente la Paukidi RG B20 La nouvelle console rétro gaming en mode vertical Tout comme la RG 280V d'Ambernic sortie peu de temps avant La différence sur ce modèle c'est qu'elle a tout ce que la RG 280V n'avait pas Comme le wifi, le bluetooth, la puissance et le joystick 360 par exemple Si vous vous posez la question de quelle est la meilleure console entre celle d'Ambernic et Paukidi Je vous répondrai pour ma part que je préfère la RG B20 Le fait que la console soit un peu plus grande en hauteur et en largeur Nous permet d'avoir une bien meilleure prise en main Et du coup vous pouvez appuyer sur les touches aux extrémités comme L2 ou R2 Sans appuyer sur les autres touches Lors de l'allumage on constate que la console tourne sous Open Linux et se sert d'Emuelec J'ai même pris la micro SD de ma RK 2020 sur la Paukidi RG B20 Et cela fonctionne parfaitement bien et cela est normal puisque la Paukidi RG B20 est une RK 2020 Bon vous me suivez jusqu'ici Le CPU monte quant à lui à 1,5 GHz alors que la RK 2020 monte à 1,3 GHz Pour faire simple si vous connaissez l'Android Go Advance c'est ce que vous aurez entre les mains On va passer sur la face avant de la RG B20 avec sur la droite les boutons AB, X, Y En dessous le bouton R3 et V Sur la gauche la croix directionnelle, le joystick L3 et 2 La touche L3 et la touche 2 Sur le côté gauche le bouton d'allumage et de mise en veille ainsi que le bouton de redémarrage A l'arrière on retrouve les gâchettes L1, L2, R1 et R2 Sur le dessus 2 ports USB dont l'un est OTG Un bouton pour activer le Wifi Un témoin d'activité Un port micro SD et un port jack Sur la carte de 64 Go que j'ai reçu avec la console Celle-ci avait à peu près si je ne me trompe pas 1000 jeux déjà installés J'ai remarqué que 70% des jeux n'étaient pas scrappés Donc entendez par là que les gâchettes ou vidéo présentation n'étaient pas disponibles J'ai enlevé tous les jeux fournis et ajouté les miens Puis j'ai scrappé mes jeux Que vous pouvez le faire directement d'ailleurs Depuis le menu sur Emuelec ou Bateau Serra Bref vous pouvez voir un peu la différence On arrive avec une interface un peu plus complète Avec les screens et vidéos de jeu Donc c'est un peu plus sympa Avant de passer au jeu On va s'attarder sur la fiche technique La console embarque un CPU RK3326 quad-cœur cadencé à 1,5 GHz Un GPU Mali G31 Au niveau de la RAM on a 1 Go L'écran fait 3,5 pouces avec une définition de 480 par 320 La batterie elle est de 3000 mAh Donc vous pouvez compter maximum 5 heures d'autonomie Le constructeur lui dit 6 Le rechargement s'effectue en 2,5 heures Il y a un port jack Un port micro SD Donc jusqu'à 260 Go Et elle dispose du Wi-Fi et du Bluetooth En parlant de Bluetooth J'ai voulu quand même essayer de mettre une manette Afin que mes mains ne se voient pas Mais je n'ai pas réussi à trouver de manette via Emuelec Comme si le Bluetooth était activé Mais qui ne reconnaissait aucune manette Bref Je n'ai pas voulu perdre de temps avec ça Et je me suis mis à jouer sans Merci beaucoup J'ai au niveau de la Oh Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !